Bonjour à tous, nous sommes en direct avec Jean-Michel Saint-Saëns, expert Parc et Jardin, la direction du patrimoine au ministère de la Culture, qui va nous parler des travaux de reconstitution du domaine de Champs-sur-Marne de 1895 à 1935. Bonjour, merci Michel. Donc, oui, je vais vous raconter une histoire que je trouve très, très intéressante, qui pose un peu la problématique de la restauration des jardins, et ce, à la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle. Alors, le parc de Champs-sur-Marne se situe à l'est de Paris, tout au nord de la Seine-et-Marne, c'est au cœur de Marne-la-Vallée. C'est un parc qui fait aujourd'hui 84 hectares et qui est considéré comme un des joyaux du jardin mixte, c'est-à-dire jardin régulier et jardin irrégulier. Alors, son histoire commence vers les années 1500, mais celui qui nous est parvenu, notamment le château et l'emprise, date de 1702, où un nommé Paul Poisson, je crois, de Bourg-Vallée, va faire construire, va restaurer plutôt, reconstruire un château et va confier le jardin au neveu de le nôtre, Claude Desgaux. Nous avons beaucoup, beaucoup d'archives sur ce domaine, ce très beau plan Mariette que vous voyez ici, mais ce dessin avec des variantes est confirmé dans d'autres documents comme l'Atlas du domaine ou l'Atlas Trudène. Alors, une des rares, par contre, iconographies du domaine dans son ensemble, vous avez ici en bas de l'écran la Marne, le château dominant le paysage, et un jardin, donc, que l'on devine ici régulier, mais assez important pour la suite, avec une pente très, 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 très forte descendant jusqu'à la Marne. Comme il se doit, ce jardin va se transformer un peu avant la Révolution en un jardin pittoresque. Nous voyons quand même des transformations ici, d'allées tournantes. Nous avons, c'est assez difficile à voir, mais ici, une espèce de détente avec une rivière anglaise. Voilà, nous sommes à la mode, et ce jardin finira par appartenir à un monsieur Lévy, qui possédera non seulement Champs, mais aussi à côté, le château de Noisiel, avec son parc paysager, et l'ensemble. Voilà, les deux domaines ne feront qu'un à cette époque. Ici en bas, la seule, la seule iconographie montrant le jardin paysager de Champs-sur-Marne, avec des groupes d'arbres, ici un pain, et voilà, près du château. C'est assez intéressant, parce que nous allons le retrouver tout le long de l'histoire, ce groupe d'arbres près du château. Comme il se doit, ça devient de plus en plus paysager à la mode. C'est un très très grand jardin de 120-130 hectares, à peu près, sur l'image. Le château est ici en bas, et nous voyons donc des bosquets autour du château, mais aussi, et ce n'est pas aussi commun que ça, des groupes d'arbres, très disposés dans le jardin, un peu partout. Ce domaine, en 1885, appartient à un monsieur sans terre, un riche bourgeois, et il nous a laissé un très beau plan terrier, donc avec le parc de Champs-sur-Marne paysager, et les terres autour de ce domaine. Il vendra son domaine à Louis Quint-à-Denvers, un riche banquier, une très très grande fortune française, qui va restaurer, transformer ce jardin. Et vous voyez, sur ce plan terrier, l'image de celui de sans terre, il va montrer son domaine avec un nouveau jardin régulier à l'intérieur, et également les terres autour qu'il possède. Alors, une première pause dans cette histoire, avec une analyse de l'histoire que je viens de vous raconter, en partant du jardin régulier, le jardin pittoresque, le jardin paysager, et le jardin restauré par Louis Quint-à-Denvers, nous avons une très très belle permanence, à la fois des parties boisées que nous retrouvons tout le long de l'histoire, des détails un peu de, vous voyez ici, l'intersection des allées, que l'on retrouve dans le jardin pittoresque, mais qu'on le retrouve également dans le jardin paysager, et qu'on va bien sûr retrouver dans le jardin de Duchesne. Et des axes, trois axes importants en pas de doigt, qui se dirigent, des vues qui se dirigent vers le paysage. Alors, Louis Quint-à-Denvers va confier la restauration de son domaine à Walter-André Détailleur, qui est le fils d'Hippolyte Détailleur, un très grand architecte, et se sentant pas capable d'intervenir et de reconstituer le jardin à la française, donc, va appeler Henri Duchesne, qu'il avait déjà croisé à Wouzron. Duchesne, bien sûr, qui est le patron de l'agence Duchesne, encore en 1895, travaillera donc avec son fils Achille, le grand Achille Duchesne. Cette relation va très très mal se passer. Détailleur écrira quand même des choses assez dures sur Henri Duchesne. Et sur Achille également, il va même prétendre que, je cite, « Duchesne fils n'avait jamais mis les pieds à champ ». Alors, c'est assez intéressant comme phrase, parce que nous attribuons, nous, aujourd'hui, ce jardin à Achille Duchesne. En fait, il est attribué au Duchesne. Voilà. Et c'est l'histoire, un peu, que je peux raconter aujourd'hui. Qu'est-ce qui est de Duchesne ? Qu'est-ce qui est de Détailleur ? Qu'est-ce qui est du passé de ce jardin à Champ ? Comment lire aujourd'hui ce jardin de Champ-sur-Marne ? Alors, Détailleur va restaurer le château. Vous voyez sur la photo du bas que le toit avait disparu pour une terrasse un peu avitalienne. Détailleur va restaurer ce château et remettre un toit, réaménager les pièces, etc. Sur cette photo, bien sûr, du haut, vous voyez les deux corbeilles de fleurs. Nous sommes à l'époque du jardin paysager de Champ. En bas, vous voyez l'apparition du parterre de broderie. Voilà le jardin imaginé par les Duchesnes, qui est signé tout en bas. H, Duchesne, c'est assez rare. Généralement, c'est A, Duchesne. On ne savait pas si le A voulait dire agence ou Achille. Je pense que c'est la signature de l'agence. Et donc, comme l'agence est dirigée par Henri à l'époque, c'est signé Henri Duchesne. Nous ne pensons pas que ce dessin soit de Henri Duchesne. Est-ce qu'il est d'Achille ? Je n'en sais absolument rien. En tout cas, ce n'est pas un projet. C'est plutôt une interprétation du jardin, du plan de Mariette que l'on voit ici. Alors, vous remarquerez quand même, je reviens en arrière, toute une série d'arbres qui va encadrer les espaces vides, les parterres. C'est un espace extrêmement fermé avec des bosquets autour. Cette petite escalier devant est assez intéressante parce qu'elle nous montre que si Champ était adossé à une colline, il n'en est rien du tout. Et donc, c'est un artifice pour cadrer un peu le jardin, mais surtout qui nous cache le jardin paysager. Parce que, bien sûr, Duchesne ne pourra pas restaurer l'ensemble de ce jardin. Déjà, il correspond à une toute petite partie du jardin paysager que je vous ai montré tout à l'heure. Et, bien sûr, cet ensemble a évolué. Donc, il va cadrer son intervention sur ce que je vous ai coloré, c'est-à-dire l'axe principal, les parterres ici de Broderie, d'Apollon et de Diane, les bosquets et des allées transversales. Une restitution également des deux bassins et de ce rond. Donc, on n'a jamais su si c'était un bassin ou un rond. Et il va le poser, mais carrément, le document que je vous présente un peu plus tard est précieux pour cela. Il va dessiner le jardin régulier directement sur le plan du jardin paysager, ce qu'on appelle le plan Pilar de 1886, qui était également très, très précis. Et c'est assez simple, en fait. Il va caler le jardin régulier sur ce jardin paysager, en y installant les bassins, les vues très, très importantes que je vous montrais tout à l'heure dans la permanence. Vous verrons sur le plan du chêne qu'elles sont très, très bien représentées. Ici, je vous ai mis en couleur un étang qui va être conservé dans le projet du chêne. Il va installer les terrasses du plan Mariette. Je vais revenir en arrière, excusez-moi, sur ce plan de Mariette, où l'on voit ici trois terrasses. Une terrasse ici, une deuxième ici et une troisième terrasse ici. du chêne, bien sûr, s'appliquer à les restituer. Mais partiellement, nous voyons que le parc a évolué. Il est difficile de continuer la terrasse sur l'ensemble. Donc, il va restituer partiellement les terrasses, qui sont des terrasses en talus. Et voici le plan magnifique du projet de Duchêne, qui est signé ici Henri Duchêne. Et si mon titre est le plan, le projet de reconstitution, parce que c'est le terme employé par Henri Duchêne pour proposer la restauration. Donc, nous voyons un jardin régulier qui s'insère dans un jardin paysagé. Nous voyons ici toutes les petites lignes très intéressantes qui nous montrent des vues vers le paysage. Autre chose d'intéressant sur ce plan, les lignes que vous voyez ici en marron déterminent l'emprise des travaux de l'agence Duchêne. Il ne va pas du tout intervenir sur le reste. Mais vous voyez ici qu'il va tracer une autre allée courbe pour donner un sens à sa promenade. Sans vraiment intervenir sur le jardin paysager, il va, ce qu'on dit, articuler son nouveau jardin régulier avec l'ancien jardin paysager. Voici donc le système de vues représentées par les Duchênes. On notera quand même que les vues partant du château passent au-dessus du jardin régulier pour aller vers le paysage, pour aller vers le jardin paysager. Nous notons ici cette grande allée transversale d'où partent des vues vers le paysage. Vous vous souvenez que ça descend jusqu'à la marne, vers le haut. C'est des vues qui descendront vers la marne. Alors, comme ce plan a été dessiné sur un autre plan, nous voyons à travers, et ça c'est absolument magnifique et très sympa pour les chercheurs d'après, parce que nous voyons ce qui a disparu, c'est-à-dire les aléans rouges ont disparu, ont été supprimés par les Duchênes. Les parties boisées en vert vont disparaître aussi, c'est-à-dire une bonne partie des groupes d'arbres qui se trouvaient devant le château et où l'on a installé les parterres, ces arbres vont disparaître, mais certains en jaune, ici, vont être conservés. Là, c'est la masse boisée que je vous montrais tout à l'heure près du château. Et en bleu clair, ce sont les regarnis forestiers de Duchêne, et vous voyez ici comment il a transformé ce bosquet paysager et ces deux bosquets paysagers en un seul bosquet, réguliers, en rechargeant simplement sur les côtés. Vous voyez, c'est à la fois, je dirais, interventionniste, il y a tout un travail de terrassement pour faire des terrasses, mais parfois très, très simple de laisser ce qui est en place et de simplement recharger autour pour avoir le dessin souhaité. Et le système de vue. Alors, le système de vue est quand même assez remarquable. Alors, vous voyez des plans triturés, il faut bien, si vous êtes propriétaire ou si vous intervenez sur les jardins, il ne faut pas hésiter à gribouiller les jardins, les plans de jardins pour essayer de comprendre. Et je vais renforcer ici en vert les alignements que je vous montrais sur le projet. Et on s'aperçoit que les vues passent à travers ces alignements. Vous voyez, ici, tout ce qui est en jaune, en fin de compte, il y a une interruption de commande de l'aliment. Vous voyez, sur son imagination, vous voyez, ce sont des alignements qui sont pleins, et tout de suite, il va, si vous voulez, interrompre, créer des fenêtres. Alors, c'est un geste quand même extrêmement osé. Regardez cet alignement qui est quand même assez curieux. Un alignement, une fenêtre pour laisser passer le paysage, je reprends l'aliment, encore une fenêtre pour laisser passer le paysage, et je termine par un alignement. Pareil ici, avec un petit bout d'alignement, et ici, et ici. Donc, c'est assez curieux. Et ça a été réalisé. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça, si vous connaissez le champ. Mais je vais vous retenir trois fenêtres que l'on voit sur les photos, où l'on voit une vue vers l'ouest, une vue vers l'est, et une vue vers le paysage. Alors, la vue vers l'ouest est bien représentée, parce que nous voyons ici, donc, vue du château, des deux vues créées par Duchesne, et sur cette photo, on a les retours. Nous sommes ici, vous voyez le vase. Nous voyons l'alignement ici, qui va s'interrompre, et qui va reprendre ici en B, avec cette vue qui traverse les alignements. C'est quand même assez osé, assez génial. Et on voit, je trouve, par ce geste, l'idée très forte des Duchesne d'articuler le régulier, ce nouveau jardin régulier, avec l'ancien jardin paysager. Il ne va pas séparer les deux, au contraire, il va les ajouter. Pareil pour la vue du milieu. On voit très bien sur cette photo très, très ancienne. Vous voyez ici, vous avez des ifs. C'est la première broderie faite par les Duchesne. Donc ça, c'est une photo des années, je pense, 1898, à la toute fin des travaux de Duchesne, où l'on voit ici cette fenêtre créée dans l'alignement pour laisser passer la vue vers le paysage. Ce qui est intéressant, je ne peux pas vous montrer, il n'y a pas de photo de cela, mais on peut imaginer, quand nous sommes dans cette allée en périphérie, dans le jardin paysager, que la vue qui va traverser le jardin régulier et qui va atterrir sur les autres prairies vers l'ouest, nous montre qu'il y a un jardin paysager. Nous sommes dans un jardin paysager. Donc nous passons à la fois d'un jardin paysager à un jardin régulier. Et voilà, c'est pour ça que ce jardin de champ est un joyau du jardin mixte. Mais ça ne va pas du tout plaire au propriétaire, M. Quintin d'Orbert, qui lui veut un jardin régulier. Nous sommes au renouveau du jardin à la française. Le jardin paysager est complètement passé de mode, comme le jardin régulier était passé de mode au début du XIXe siècle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'aime beaucoup cette phrase de Ludovic Vittel, le premier inspecteur des monuments historiques en 1830, qui dit qu'il faut autant de mauvais goût que de courage pour entretenir un jardin régulier. On pensera à peu près exactement la même chose, mais du jardin paysager, que le jardin paysager est démodé et que rien ne vaut le jardin régulier. Et donc, le terre des tailleurs nous dit, M. Duchenne mourait à la fin des travaux, et M. Quint d'Orbert, se gardant bien d'appeler son fils, me chargea de la grande percée principale. C'est-à-dire qu'il va revenir sur les travaux de Duchenne et ira fermer toutes ces fenêtres vers le paysage. Alors, un petit rappel de ce qu'est une perspective. Il faut lire pour cela l'ouvrage de Georges Farad, André Le Nôtre, « En perspective », où on explique bien qu'une perspective rebondit, se fait toujours en deux temps, que l'on prenne ici au Tuirie ou à Versailles. La vue tape au fond du canal ou tape sur le bas des Champs-Élysées pour pouvoir rebondir et atterrir dans le ciel. La phrase de Baridon, « L'œil balaie l'étendue du ciel avec un parfait contrôle des distances que donne la longue perspective. » Mais tout à coup, en passant sur le point de fuite, il vacille, il perd ses marques pour sauter dans l'infini. Voilà, c'est quelque chose d'assez instable, ce point de perspective. Alors, je me suis amusé à comparer les deux plans, le projet d'État du Chêne et le projet détailleur, pour voir comment fonctionnaient ces perspectives. Donc, en haut, un jardin mixte qui s'articule avec un jardin paysager et ici, un jardin que l'on peut appeler du coup vraiment à la française, le renouveau du jardin français, complètement fermé. On notera, bien sûr, comme le château est en haut d'une côte qu'il domine quand même le paysage dans les deux cas. Mais, si l'on prend les lignes de fuite, il n'y en a qu'une, ici. Alors, il y en a peut-être une deuxième avec les bassins, mais ce n'est pas évident. Je ne veux vous montrer que celles, les principales qui suivent les arbres et les allées, qui atterrissent dans ce point, ici, à la base des arbres chez Duchesne et qui arrive pile-poil. Il a exactement placé sa statue où lui est là. La statue est le point focal. Et, en fait, j'ai l'impression que Détailer a remplacé un point de perspective que nous avons ici à Champs, qui va être au-dessus du bassin, mais quand même que vous notez sous les arbres et non dans le ciel. Donc, je dirais qu'il n'est pas le nôtre qui veut, mais nous avons une perspective, je dirais, assez faible en haut, mais très, très faible en bas, qui va s'enterrer. Il faut faire très attention à ce genre de manœuvre. Et je trouve que là, ce qu'a fait Détailer avec la statue et les arbres, qu'il a ajouté sur les côtés, il va enterrer le point de perspective. Alors, c'est quand même très beau, parce que nous avons ici une étendue d'un kilomètre, mais c'est vrai que cette statue au fond du parc va un peu durcir cette vue de champ. Sur le côté ouest, une carte postale, c'est tiré d'un très bel exemplaire de la vie de la campagne du février 1906, et qui nous montre des photos prises en juillet 2005 du parc, et où l'on voit quand même des restes des interventions Duchesne, et notamment ici, cette vue vers le paysage. Et vous voyez ici une orangerie. Avant l'orangerie, voilà ce que nous avions. Donc, j'ai effacé l'orangerie de la photo pour vous montrer l'esprit de Duchesne. Qu'un d'envers va vouloir une orangerie. Donc, détailleur installe son orangerie dans une des fenêtres du jardin et crée, malgré lui, un déséquilibre entre cette vue assez forte sur un élément battu et cette vue vers le paysage. Et naturellement et intelligemment, il n'y a qu'une solution, c'est de fermer l'autre, la vue restante ouverte, pour pouvoir rééquilibrer son jardin avec une vue principale sur l'orangerie. Je reviens un peu en arrière. Vous voyez ici, il y a un côté bancal. Le regard ne sait pas. Il y a l'orangerie d'un côté, il y a le paysage de l'autre. On ne sait pas quoi regarder, si vous voulez. Là, ça devient beaucoup plus net. Donc, en un sens, il a eu raison de vouloir boucher pour valoriser son orangerie. Et dans un deuxième temps, malheureusement, il va refermer cet espace qui était très ouvert. Alors, la technique, on l'a vu tout à l'heure un peu, pour rendre ce bosquet paysager, un bosquet régulier, il a... Attendez, j'ai perdu ma flèche. Il a fait un bourrage le long. Vous voyez, on voit sur le plan de 98, le résultat, assez curieux d'ailleurs, d'un bosquet, à moitié régulier d'un côté, et à moitié paysager de l'autre, où le regard passait. Et on voit ici, sur la flotte aérienne de 1923, le bourrage qui était visible ici, que je vous ai colorié en rouge, l'ancien bosquet vert, et donc le bourrage ici, de détailleurs que je vous ai colorié en bleu. Des techniques toutes simples, d'intervention que j'aime beaucoup, et qui vont changer quand même l'esprit du parc. Ce qui est intéressant et assez curieux, et là, on perçoit le temps dans les restaurations. La restauration, si vous lisez la littérature autour de Champs, vous verrez que la restauration du jardin a eu en 1895. On s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est sur un temps assez long que se produit la restauration d'un jardin. C'est pour ça que de 1895 à 1935, il va se passer des choses dans ce jardin, qui fait que nous avons le jardin de Champs d'aujourd'hui. Et donc, c'est dans les années 1926, donc 25 ans après, que l'on va boucher l'autre vue vers l'Est, du coup, en y implantant ce petit truc, je ne sais pas comment l'enlever. Alors là, c'est la panique, pardon. Voilà. Il va donc faire un espèce de petits ronds-points pour boucher la vue et la donner sur ce vase que l'on voit ici en bas. En même temps, c'est très, très belle palissade de Champs-sur-Marne. Certaines vont être supprimées. Celle-ci, dissimulée à un tennis à l'arrière. Nous allons faire un théâtre de verdure et donc une espèce d'ouverture. Et la vue, donc, voilà, ici, rare photo qui montre, la seule pour moi, d'ailleurs, qui montre cette vue vers l'Est, sera fermée. Vous voyez, on voit les, on voit comment les tilleuls qui sont prolongés et les arbres qui ont bouché la vue. Alors, le... Alors, mon truc est bloqué. Voilà. Ça se débloque. Voilà, très bien. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas qu'une histoire de vue. Il y a aussi une approche des Duchesne. Alors, est-ce que c'est à l'économie ? On ne sait pas trop parce qu'ils ne se sont pas tellement expliqués sur le projet. mais ça, c'est une très, très belle photo. Ça s'appelle une photo en oblique du parc de Champs et de 1929 où l'on voit encore les magnifiques palissades. Ça fait 25 mètres, 30 mètres, ces choses-là. Avec ici, des restes du jardin paysager, une nisière aussi du jardin paysager et une nisière retravaillée dans le style régulier. Et nous n'avons plus des pelouses, mais des carrés de pelouses tracées régulièrement. Donc, nous avons un mélange ici, à l'intérieur même de la composition, de réguliers et de paysagers. Alors, moi, j'ai connu un reste de ce jardin, de ces plantations. Le dernier est tombé, malheureusement, à la tempête de 1999. Mais il y avait cette bizarre impression, comme ça, de jardin régulier et d'arbres plantés, on ne sait pas pourquoi, sur ces pelouses. Et Duchesne va conserver également le meudelé, la pente. Nous voyons ici, je ne sais pas si vous percevez, mais la pente du jardin, il va conserver cette pente. Et ça, ça ne va absolument pas plaire au comte Quint d'envers. Et Détailleur nous raconte, il dit, c'est ainsi que le parc de champs, au lieu d'être concilé dans le parti ancien, très nettement indiqué, de trois terrasses superposées, fait exécuter en trois plans inclinés, formant bien des terrasses, mais déformant le tracé des parterres en broderie, et plaçant les statues de Diane et d'Apollon dans les parterres de droite et de gauche, sur des plans inclinés, qu'il fallut reprendre plus tard. Et on voit ici, effectivement, que la statue de Diane, sur cette photo de 1902, posée, si vous voulez, sur un plan incliné. Et donc, Détailleur nous dit, « Je réalisais tant bien que mal, grâce à des artifices techniques, le redressement des parterres de Diane et d'Apollon, sans pouvoir, au grand désespoir de M. Quint, de faire de même pour la terrasse ou broderie, avec ses allées de marronniers, le tout demeurant, malheureusement, avec la pente donnée, qu'on ne pouvait rectifier, sans trop trop de travail. » Et oui, le parterre de Champs-sur-Marne est incliné. Et Quint envers, se plaint de ne pas voir, bien sûr, quand il est sur la terrasse, la broderie, cette photo de 1902, vous montre ce qu'il a vraiment perçu, c'est-à-dire une parterre de broderie très horizontale. En fait, lui, il veut quelque chose comme un Volvicomte en bas, où chaque plan, chaque parterre, eh bien, sauf que Volvicomte est sur un terrain plat, alors que Champs-sur-Marne est en pente. voilà ce que vous voulez, comment ça fonctionne, on a du mal à apercevoir, à partir de la moitié, on ne voit plus grand-chose, et effectivement, aujourd'hui, c'est toujours comme ça, la broderie, le regard sur la broderie de Champs-sur-Marne, il faut vraiment monter au premier étage pour le voir, contrairement à Volvicomte, où on a une vue d'ensemble. Alors, Duchesne va s'en expliquer, je ne vais pas vous lire le texte, mais en fait, il dit oui, effectivement, le niveau historique est à 50 ou 70 cm plus bas, et il se défend un peu comme il peut, en disant, si j'avais creusé un peu plus, on n'aurait pas vu le début de la broderie, elle aurait été cachée par la terrasse. Alors, les deux, que ce soit Détayeur ici ou Duchesne, nous donnent des raisons, on sent qu'ils ne s'aiment pas du tout, et ça ne colle pas vraiment, l'explication de Duchesne ne colle pas vraiment, et l'interprétation de Détayeur est un peu de mauvaise foi. Parce que je vous le rappelle, ce jardin est extrêmement en pente. Nous avons quand même entre le début de la terrasse et le bassin, nous avons 9 mètres, je crois, de 74 à, non, même plus, 71 mètres, pardon, le bas de la terrasse, 72 mètres, voilà, ici, nous avons 9 mètres de néglise sur 150 mètres, ce qui est très important, et si on zoome sur le détail, 71 mètres ou 70 mètres 30, je pense que ce n'aurait pas changé grand-chose, et c'est un regard intéressant que l'on peut voir aussi, c'est que les parterres de broderie n'étaient pas obligatoirement sur des terrains plats, plans, mais que nous avions des parterres en pente, et le jardin de Dégaux était, je pense, en pente. Alors, effectivement, aujourd'hui, on peut avoir des endroits, moi, ça s'est pris à hauteur d'homme, je ne suis pas très très grand, mais voici ce que l'on voit, on voit quand même la terrasse qui cache le début ici des parterres, ce n'est pas toujours fabuleux, et on peut s'apercevoir aussi qu'à Champs-sur-Marne, nous avons une difficulté de plan, alors nous avons un premier plan ici, un deuxième plan ici avec le bassin, et le plan intermédiaire de la grande allée de 600 mètres n'est pas visible. En revanche, quand on est dans le jardin, le château apparaît toujours quand même dans son ensemble, donc on sent qu'il y a quand même un travail important sur le modelé faisant apparaître le château dans son ensemble. Et c'est bien aussi là les limites de la restitution, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, on est un peu coincé, on est un peu coincé parce que soit il faut enlever trop de terre, après se pondra la question de comment de recaler, si vous voulez, l'ancien jardin et le nouveau jardin. Alors, un peu pour le jardin des Duchesnes était très intéressant, très beau avec ses ouvertures sur le paysage, le jardin remanié par des tailleurs, disons, Duchesnes plus des tailleurs est quand même toujours un jardin exceptionnel malgré ces quelques critiques que l'on peut émettre. Et donc, les tailleurs vont quand même intervenir sur ce qu'on appelle les parterres d'Apollon et de Diane, cette chose à laquelle je vous ai entouré en rouge. Et donc, voici l'état du chêne où nous avons une pente régulière de la fin de la deuxième terrasse jusqu'à la troisième, toute la troisième terrasse est en pente avec la statue de Diane placée sur un pan incliné et les tailleurs va creuser si vous voulez ici, va ajouter une sorte de terrasse intermédiaire, il va creuser et il va recomble par là pour avoir un plan moins incliné et il va creuser autour de la statue pour pouvoir la mettre sur un piédestal et la mettre parfaitement droite. Nous avons deux photos qui vous montrent l'état de Duchesne en bas et le travail de détailleur un peu compliqué à mon goût et un peu grossier avec ces espèces de marches mais des escaliers pour redonner et pour supprimer ce fameux plan incliné. Je trouve que c'est quand même beaucoup de travaux pour un résultat un peu enfin pas très parlant et vous voyez ici la petite terrasse intermédiaire de détailleurs qui est toujours visible aujourd'hui. On se demande pourquoi c'est comme ça quand on se balade à champs vous en avez aujourd'hui l'explication de ces travaux. Alors certaines choses étaient projetées dans le plan comme ces allées qui se prolongeaient à travers le jardin paysager elles n'ont pas été réalisées. Voilà ce qui a été réalisé c'est comme cela encore aujourd'hui et le fameux étang sera complet je pense par détailleur je n'en sais pas plus là-dessus ce qui est intéressant c'est qu'on le voit toujours d'ailleurs quand on se promène dans les dans les dans les bois de Champs-sur-Marne on peut aller voir on voit toujours l'étang il a simplement été replanté on n'a absolument pas ajouté de terre. Voilà le constat quand même c'est que cette permanence que l'on avait depuis 1700 de vue en pâte d'oie allant vers le paysage et bien il faut constater que après le remaniement des tailleurs et de qu'un d'envers nous avons un jardin fermé fermé sur le paysage fermé sur l'est et sur sur l'ouest tellement bien fermé d'ailleurs qu'au cours du XXe siècle ce pauvre jardin paysager qui était quand même une merveille va disparaître sous une friche vous voyez on va carrément l'abandonner autant le jardin régulier est toujours très entretenu avec les taupières les arbres taillés les palissades le tondu etc autant le jardin paysager va être complètement abandonné les jardiniers même y installeront ici un potager pour leurs besoins personnels et vous voyez cinq ces restes de groupes d'arbres disparaîtront définitivement avec la tempête de 99 alors pour finir on va on va s'arrêter sur ces petits parterres un peu un peu un peu désuet un peu rigolo et en fait très intéressant donc en les détaillant ils sont ici ils sont placés de chaque côté le parterre de flore ici le parterre de Bacchus et deux autres qui répondent au parterre de flore et de Bacchus c'est une photo ici de 34 et l'on s'aperçoit que sur la photo de 23 il n'y a pas la réponse en bas de terrasse les tilleuls vont bien plus loin on les a enlevés et on a ajouté un peu ces petits parterres de chaque côté qui répondent à flore et à Bacchus pareil sur la photo de 29 on le voit ici un peu parterre et non plus parterre mais par contre en 19 pardon mais en 29 ça a été ajouté donc nous sommes dans la période de 15 en vert pourquoi les tilleuls ont été raccourcis est-ce que c'était trop fermé je n'en sais rien du tout je n'ai vraiment rien trouvé là-dessus en revanche je me suis interrogé sur ce dessin de qui étaient ces parterres étaient ceux de Duchesne donc ce serait un dessin des années 1895 1898 ou plus tard des années 20 26 je ne sais pas de fait par des tailleurs ou un autre donc on voit ces parterres existent sur le plan Mariette bien sûr ils disparaissent sur le jardin paysager Duchesne les repère bien et les installe sur son comment c'est vue imaginaire du parc du 18ème et on voit ici quand même que dans son projet il y a quatre parterres de dessinées qu'il n'y en a pas en bas de la terrasse en trafiquant un peu les images on arrive à voir que le dessin en 1919 est le même qu'en 29 voilà et qu'en gribouillant et en retraçant on s'aperçoit quand même que nous sommes dans les styles de jardin de parterre c'est ce que j'appelle les parterres renaissances un peu de Duchesne qui sont très très modernes très très épurées qui reprennent des formes géométriques comme on peut voir sur les plans de Molay de jardins de parterres avant le 17ème avec des carrés et des losanges style que l'on retrouve dans ce magnifique jardin d'Avrilly à Trévol près de Moulins-sur-Ali que je vous invite à aller visiter si vous passez dans le coin avec ce fameux parterre de Duchesne qui n'est plus exactement comme cela aujourd'hui où ici à Voisin nous retrouvons bien le style d'Henri voilà d'Achille je pense que ces parterres un petit peu désuets de Champs-sur-Marne ont bien été dessinés par Achille ce qui nous montre bien quand même que nous avions à faire un très très grand créateur à l'époque parce que c'est très art déco déjà comme comme style en 1895 c'est quelque chose d'extrêmement moderne et si on revient un peu en arrière sur la photo ici qui nous montre quelque chose de bien différent de ça vous avez un peu les deux styles de parterre ici de Duchesne son parterre dit 17ème à peu près le même que Vaux-Luiscompte et des parterres ici qu'il utilise dans les jardins surtout celui-là qu'il utilise dans les jardins où l'architecture est plus plus ancienne voilà je crois que j'en ai terminé je termine avec la donation Louis Charles le fils de Louis présidentielle pendant un certain moment et qui est gérée aujourd'hui par le centre des monuments nationaux et je terminerai sur la dernière voilà sur cette lettre d'Achille Duchesne qui écrira au compte et qui dit j'ai vu sur les journaux que peut-être vous feriez à l'État don à l'État du domaine de Champ je ne sais si cette nouvelle est exacte dans le cas de l'affirmative je vous serai reconnaissant de vouloir bien mentionner à l'État que j'ai toujours eu cette œuvre à cœur que j'en ai fait toutes les études sous la direction de mon père et que je serai heureux d'une façon désintéressée de me faire nommer architecte des jardins de Champ afin que l'on n'apporte aucune modification comme cela se fait souvent après les donations sans que j'ai pu me rendre compte si c'est bien conforme à l'esprit de l'époque alors c'est quand même un courrier très très intéressant il n'y aura pas de suite le compte alors je ne sais pas si le compte lui a répondu mais en tout cas il transmettra à l'État ce courrier et l'État n'aura pas pas de suite à cette demande mais on a l'impression que Duchesne n'a pas suivi les transformations de Tétaïeur mais il nous apprend quand même qu'il en a fait toutes les études qu'il est le créateur pour son père pour l'agence de son père de Jardin de Champs-sur-Marne alors que je vous rappelle c'est ce que je vous ai vu Déttaïeur disait que Duchesne n'y avait jamais mis les pieds voilà donc j'en ai terminé pour cette petite histoire de la reconstitution du parc de Champs voilà je passe la main à Michel peut-être voilà oui merci Jean-Michel pour cette lecture paysagère extrêmement intéressante et à bientôt sur le site de la PJRC pour d'autres conférences ok et à bientôt pour la joie d'autres de la joie